Réconnaissance de mérite. Le ministre Adam Akamara décore 383 travailleurs du BNF ce mercredi 23 novembre 2022. En vue de promouvoir l'excellence prônée par le chef de l'État dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adam Akamara, a procédé ce mercredi 23 novembre 2022 au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire de Cocody, à la décoration de 383 agents du Bureau national d'études techniques et de développement dénommé BNET. En effet, créé en 1978, le BNET a un rôle de conception d'études et de maîtrise d'œuvres pour de nombreux travaux publics en Côte d'Ivoire, tant au niveau économique, social qu'infrastructurel. C'est M. Koulibaly Kinnapara, directeur général du BNET, qui a pris la parole pour souhaiter le mot de bienvenue aux autorités et travailleurs venus en grand nombre à cette cérémonie de décoration. Il a salué le chef de l'État pour son soutien au grand projet du BNET. M. Koulibaly a remercié son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre Adama Kamara pour leur appui et engagement pour l'organisation de cette cérémonie de décoration. Le directeur général du BNET, M. Kinnapara Koulibaly, a saisi l'occasion de la décoration de 383 agents au titre de la médaille d'honneur du travailleur pour invité à donner toujours le meilleur de soi dans un engagement soutenu pour façonner la Côte d'Ivoire. Cette année après la précédente édition, la direction générale du Bureau national d'études, techniques et de développement BNET a décoré 383 agents à la médaille d'honneur du travail lors d'une cérémonie le 23 novembre 2022 à Abidjan. Le directeur général Kinnapara Koulibaly a saisi cette opportunité pour indiquer que cette distinction était une invitation à donner toujours le meilleur de soi dans un engagement soutenu pour façonner la Côte d'Ivoire. Prenant la parole au nom de tous les récipiendaires, M. Eric Yappi a adressé le vif remerciement à la direction générale et au directeur général du BNET, en particulier pour cette invitation qui honore les travailleurs qui ont passé plus de 15 années au service de cette entreprise. Avant de prendre l'engagement de redoubler d'efforts dans le travail afin d'hisser le BNET au sommet, M. Yappi Eric a lui aussi remercié le ministre de Mankamara qui a éprouvé pour l'organisation sans faille de cette cérémonie solennelle. Pour lui, cette cérémonie de remise de médailles est le symbole de la reconnaissance de la nation et du BNET pour les motifs services rendus avec honneur et dignité au BNET. Représentant son excellent Patrick Hachy, Premier ministre, M. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a salué cette initiative de la direction générale du BNET et du ministre Adam Akamara pour la réussite de cette cérémonie. Poursuivant son discours, il a félicité les récits viandaires et les a encouragés à s'investir résolument dans le travail afin d'accompagner le BNET dans sa mission. C'est au total 383 travailleurs du BNET qui ont été décourus ce jour dont 38 dans la catégorie Grand Or, 74 Or, 85 Vermeilles et 196 agents.